Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce colloque du collectif Nouvelle Écologie consacré au débat très important pour la campagne des élections régionales de Notre-Dame-des-Landes. C'est un peu le premier du genre, parce que ce collectif est récent, c'est un des nombreux collectifs du Rassemblement Bleu Marine, après Racine, après Marianne, après Audace, qui sont des collectifs catégoriels qui permettront peut-être sûrement d'ailleurs à Marine Le Pen d'accéder au pouvoir en 2017. Ce collectif se préoccupe d'écologie, comme le dit le nom, et il promeut naturellement un nouveau rapport à l'écologie, un rapport complètement renouvelé, loin des dogmes, loin des utopies des écologistes institutionnels. Je ne vais pas mimer plus longtemps une hésitation qui n'existe pas. En réalité, l'ensemble des sensibilités que nos intervenants représenteront aujourd'hui... Je pense que je parle assez fort, par ailleurs. Oui, l'ensemble des sensibilités que nos intervenants représenteront aujourd'hui, que ce soit celle du Front National, celle de notre collectif, celle d'élus locaux et nationaux, puisque nous aurons notamment Gilles Le Breton, qui est notre député au Parlement européen, les sensibilités d'élus locaux, de spécialistes des transports ou de simples riverains sont globalement opposées à ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous l'avez d'ailleurs compris sur nos affiches, celle-ci ne voulant ni ZAD, vous avez l'affiche derrière, ni ZAD, ni aéroport, défendons Notre-Dame-des-Landes. Ce constat préliminaire étant fait, on pourrait tout simplement plier bagage et rendre cette salle à la mairie, mais naturellement ce n'est pas l'objectif, notre objectif ce n'est pas de protester comme ça dans le vide. Nous voulons proposer un contre-projet, et ce sera l'un des objets de ce colloque, un objet programmatique en vue des élections régionales à six semaines d'un scrutin capital pour l'avenir de notre collectivité. Ce sera l'occasion de présenter la position de notre collectif, qui d'une manière dérivée est en fait la position du Front National. Le Front National n'a pas de position récente sur Notre-Dame-des-Landes, ça fait à peu près cinq ou six ans que nous en parlons, que nous avons une position, simplement cette position n'est jamais retranscrite dans la presse, elle est inaudible. Donc ce colloque a aussi pour objet de préciser, d'expliciter notre position. Il sera l'occasion de préciser la position de notre collectif concernant l'aéroport Grand Ouest, qui sera abordé sous ses différents angles environnementaux, économiques, territoriales, enjeux et risques de la métropolisation. Et le collectif Nouvelle Écologie choisit donc un thème fort pour peser dans le débat public et faire entendre sa voix contre les grands projets inutiles. C'est un terme des écologistes, mais que nous pourrions très bien reprendre, sauf que nous le reprendrions avec sincérité. Nous considérons que cet aéroport est un grand projet et qu'il est inutile. Face à ceux qui accuseraient les patriotes de Loire-Atlantique de légèreté intellectuelle sur la question du nouvel aéroport, faute selon eux d'arguments techniques, faute selon eux d'un intérêt pour l'écologie, faute selon eux d'un intérêt pour cette question du nouvel aéroport, nous comptons en réponse opposer des arguments techniques sourcés, appréhendant cette problématique encore une fois dans tous les aspects. L'aspect environnemental finalement, même s'il est essentiel, n'étant que l'un des aspects. C'est ce pourquoi vous verrez des interventions assez différenciées les unes des autres. On ne va pas tous parler du saccage environnemental que représente Notre-Dame-des-Landes, même si c'est bien sûr quelque chose d'important. Et puis dans l'autre camp, si l'on peut dire, c'est-à-dire ceux des anti-aéroports, mais des anti-aéroports zadistes, ce sont cette minorité de gauche qui ont fait ce qu'ils ont appelé la zone autonome durable, les choses sont un peu différentes. D'une part, la problématique environnementale du projet, selon eux, prime sur toutes les autres. Mais d'autre part, leur approche est tout à fait biaisée. Parce que croyez-vous sincèrement que la conscience écologique de cette minorité prime dans leur déclaration ? A titre personnel, moi je ne le pense pas. Au fond, la réponse écologique à ce projet d'aéroport est-elle vraiment, par exemple, la création de conserveries autogérées ? Cette réponse écologique est-elle vraiment de faire pousser des fleurs dans des carcasses de voitures ? Ou de crever les pneus des véhicules de journalistes locaux ? Cette réponse écologique est-elle de dresser des chicanes, des tours de guet et des hamacs ? Ou l'ensemble de ces réponses, en réalité, n'est-il lié en aucune façon à l'écologie, mais bien plus aux faits et gestes traditionnels de l'ultra-gauche ? Voilà, chers amis, je vous laisse méditer sur la vision d'écologie du camp d'en face. Et pour vous donner la nôtre, je laisse la parole tout d'abord à notre premier intervenant. Je vais peut-être d'ailleurs préciser rapidement la liste des intervenants. Nous aurons donc immédiatement Pascal Gana, qui est candidat tête de liste du FN aux élections régionales dans les pays de la Loire. Puis nous aurons une intervention de Philippe Murer, qui est économiste, président du collectif Nouvelle Écologie, conseiller de Marine Le Pen. Je ferai une courte intervention moi-même. Il y aura une intervention ensuite de notre député au Parlement européen, Gilles Le Breton, sans doute sur les aspects plutôt juridiques induits par cet aéroport. Il y aura un spécialiste des transports régionaux, M. Fourrage, qui est de l'association Nexus, qui est beaucoup impliqué dans le débat public autour de ces questions aéroportuaires. Et puis nous aurons enfin pour conclure, et je crois que c'est un beau symbole, le témoignage d'un habitant de Notre-Dame-des-Landes, qui fut aussi notre candidat, qui est Nicolas Grelier, qui nous dira qu'en gros, il habite à Notre-Dame-des-Landes, mais il ne veut ni ZAD ni aéroport. Voilà, donc je laisse la parole à M. Gana. Merci. Merci.